La consolation de l'ange de Frédéric Lenoir, lue par Rosalia Cuevas. Hugo finit par reprendre la parole. Merci Blanche pour cette belle lecture. Je t'en prie, ça me fait tellement plaisir de partager ces poèmes que j'aime tant. Vous allez dire que je suis pessimiste, mais vous n'êtes pas en colère contre la manière dont on traite les arbres ? Toutes ces forêts primaires qu'on rase et toutes ces espèces animales qui disparaissent à jamais, nous agissons sans aucune considération pour les autres êtres vivants, avec pour seul objectif le profit, ce monde me dégoûte. Tu as bien raison. Et c'est mon autre grande inquiétude. Notre civilisation est entièrement mue par l'appât du gain, la rentabilité, le bien-être matériel. Nous détruisons tous les équilibres naturels à une vitesse vertigineuse dans une quête effrénée de profits à court terme. Et du coup, nous oublions l'essentiel. Pour s'épanouir, l'être humain a tout autant besoin de sens et de vivre en harmonie avec son environnement que de sécurité et de confort matériel. Si on veut s'en sortir, il va rapidement falloir apprendre à passer du « toujours plus » au « mieux-être ». Et vous y croyez-vous ? Pourquoi pas ? Ça dépend d'abord de chacun d'entre nous. N'attendons pas que les autres le fassent à notre place. Tu connais cette phrase de Gandhi ? « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde » ? Hugo demeure songeur quelques instants. C'est beau, mais ça me paraît utopique. Nombre d'utopies d'hier sont devenues les réalités d'aujourd'hui, mon ami. Prenons l'exemple des premiers philosophes des Lumières. Au XVIIIe siècle déjà, ils préconisaient la démocratie avec un état de droit qui garantirait la liberté de conscience et d'expression de tous les citoyens. À l'époque, ça semblait totalement utopique et ils ont été moqués et persécutés. Puis leurs idées se sont imposées au fil des siècles et cela nous semble aujourd'hui le meilleur des systèmes politiques. Vous avez l'air d'avoir une sacrée culture, Blanche. Vous faisiez quoi dans la vie ? Blanche sourit. Ta maman était prof de lettres, et bien moi, j'étais prof de philo. J'ai enseigné toute ma vie dans le secondaire, mais j'ai fait plein d'autres choses à côté. Comme quoi, je me suis investie dans des associations pour aider les jeunes dans les quartiers difficiles, pour les animaux, pour les droits des femmes. Et puis, tout me passionne dans la vie. La poésie, la musique, le cinéma, le théâtre, les voyages, et j'en passe. Vous avez l'air d'aimer la vie. Je ne l'aime pas. Je l'adore. Pourtant, vous avez dû connaître aussi des moments douloureux, non ? Blanche ferme les yeux et pousse un profond soupir. Puis, elle les rouvre et répond. Mon Dieu, oui ! Bien plus que je n'aurais imaginé pouvoir en supporter en une seule existence. Mais tu vois, la vie m'a donné la force de les traverser, et j'ai connu beaucoup de grandes joies aussi. Je pense d'ailleurs que les deux vont ensemble. Plus notre âme a été meurtrie, plus elle peut recevoir de joie et laisser passer la lumière par ses fêlures. Hugo est surpris, presque choqué par ses propos. Mais il ne se sent pas la force d'en discuter, pas maintenant en tout cas. Après un temps de réflexion, il reprend. Pourquoi êtes-vous ici ? Pour mourir. Mourir ? Mais de quoi ? J'ai une insuffisance rénale grave et je suis en dialyse depuis des années. Tout fout le camp en moi, et j'en ai assez d'être dialysé un jour sur deux. J'ai demandé qu'on arrête il y a quatre jours. J'ai déjà bien assez vécu comme ça. Si je ne me trompe pas, on ne peut pas vivre une semaine sans dialyse, dans les cas les plus graves. C'est ce que m'a dit le médecin et c'est pour ça qu'on m'a mise ici, pour attendre la mort. Tu m'as l'air de t'y connaître sur le sujet. Tu as un proche qui est en dialyse ? Non, mais j'ai quelques connaissances en médecine. Ah, mon père est chirurgien, ajoute Hugo en serrant les dents. Je comprends. Tu fais des études de médecine ? Hugo regarde de l'autre côté, par la fenêtre. Blanche comprend qu'elle a touché un point sensible et respecte son silence. Hugo finit par tourner son regard vers elle. Blanche constate qu'il a les yeux rouges. J'ai tenté de me suicider parce que j'ai échoué pour la troisième fois au concours de médecine. Je n'ai pas pu supporter l'idée de l'annoncer à mon père.